L'Empire des Nécromants La légende de Matmuor et Sodosma n'apparaîtra qu'avec les cycles derniers de la Terre, quand les récits joyeux des premiers temps seront tombés dans l'oubli. Avant qu'elles ne soient relatées, de nombreuses époques se seront succédées. Le niveau des mers aura baissé, de nouveaux continents seront nés. Peut-être alors permettra-t-elle de soulager un peu la sombre lassitude d'une race moribonde, n'ayant plus d'autre espoir qu'embrasser le néant. Je raconte cette histoire telle que la raconteront les hommes de Zotique, le dernier continent, sous un soleil faible et des cieux amers, où les étoiles lui iront, sans attendre le soir, d'un formidable éclat. Matmuor et Sodosma, nécromants venus de l'île sombre de Nath, se rendirent à Tinarat, par-delà les mers étrécies, afin de pratiquer leur art funeste. Mais ils ne prospèrent point, car la mort était chose sacrée pour le peuple de cette grise contrée. Ils tenaient en abomination la résurrection des défunts, et le néant du tombeau n'y était pas profané à la légère. Aussi, peu de temps après leur arrivée, Matmuor et Sodosma furent-ils chassés. La colère des habitants, les obligeant à fuir en direction du Simcor, désert du sud uniquement peuplé d'ossements et de momies, vestiges d'une race jadis décimée par la peste. La région qu'ils arpentent, morne, âcre, lépreuse, s'étirait sous les braises d'un immense soleil. Ces roches instables, ces redoutables étendues de sable suffisaient à instiller la peur au cœur des communs des mortels, et la situation des deux sorciers, rejetés dans cet endroit désolé sans nourriture ni autre forme de subsistance, eût pu sembler désespérée. Cependant, un sourire au coin des lèvres, arborant l'air conquérant de ceux qui marchent vers un royaume depuis longtemps convoité, Sodosma et Matmuor cheminèrent d'un pas égal vers le Simcor. Longeant les champs dépourvus d'arbres et de végétation, traversant les lits de rivières asséchées, se déroulaient devant eux, à perte de vue, la grande route qu'empruntaient autrefois les voyageurs venus du Tinarat. Les deux sorciers ne croisèrent là aucune forme de vie, mais trouvèrent bientôt sur leur chemin les squelettes d'un cheval et de son cavalier gisant sur la chaussée, toujours revêtus de leurs somptueux habits et harnais. Les nécromants s'arrêtèrent pour contempler ces ossements pathétiques, dénus de toute trace de corruption, et échangèrent un sourire mauvais. « La monture te revient ! » fit Matmuor. « Tu es de peu, mon aîné, ce qui te donne droit de préséance. Le cavalier nous servira tous les deux, il sera le premier à nous prêter allégeance au Simcor. » Alors, dans le sable cendreux du bas-côté, ils tracèrent un cercle triple, se placèrent en son centre et effectuèrent les rites atroces qui contraignent les morts à quitter la paix du néant pour se plier sans réserve au sombre dessin du nécromant. Ils effritèrent ensuite une pincée de poudre magique dans les cavités nasales de l'homme et de l'animal, et les eaux blanchies, dans un craquement funèbre, se levèrent du lieu de leur trépas, prêts à servir leur maître. Comme ils en avaient convenu, Sodosma s'installa sur le cheval d'os, prit les rênes ornées de joyaux et se mit en route, parodie infernale de la mort sur sa pâle monture. Matmuor, peinant à ses côtés, s'appuyait légèrement sur un bâton d'ébène, tandis que le squelette de l'homme, ses riches atours claquant au vent, fermait la marche tel un serviteur. Un peu plus loin, ils trouvèrent dans la poussière grise les restes d'un autre cheval et de son cavalier, épargnés par les chacals, mais que le soleil avait flétri comme de vieilles momies. Eux aussi furent rappelés d'entre les morts. Matmuor enfourcha le destrier desséché, et les deux magiciens chevauchèrent solennels, à la manière d'empereurs errants, secondés d'une liche et d'un squelette. D'autres qu'ils ne tardèrent pas à découvrir, ossements et dépouilles, hommes et bêtes, furent aussi promptement ressuscités. Cheminant à travers le Sincor, ils rassemblèrent aussi un cantège toujours croissant. Alors qu'ils approchaient de Yétlireum, l'ancienne capitale, ils trouvèrent sur leur route de nombreuses tombes et nécropoles restaient intactes malgré le passage des âges et remplies de momies emmaillottées que la mort avait à peine altérées. Toutes furent arrachées à la nuit sépulcrale pour servir les désirs des nécromants. À certaines, ils demandèrent d'ensemencer et de cultiver le désert, de tirer de l'eau des puits effondrés, à d'autres, de vaquer à des tâches diverses, semblables à celles qu'elles accomplissaient de leurs vivants. Le silence séculaire fut brisé par le tumulte d'activités innombrables. Des liches de tisseuses efflanquées s'affairaient sur leur métier. Des laboureurs cadavres traçaient leurs sillons derrière des charognes de bœuf. Fatigués par cet étrange voyage et leurs incantations répétées, Matmuor et Sodosma découvrirent enfin, depuis le sommet d'une colline désertique, les hautes flèches et les dômes intacts de Yetlireum, baignés du sang épais d'un coucher de soleil menaçant. « Un beau pays ! » fit Matmuor. « Nous nous le partagerons, régnerons sur ces morts et, demain, nous ferons sacrer empereur à Yetlireum. » « Oui ! » répondit Sodosma. « Un beau pays ! Qu'aucun d'êtres vivants ne viendra nous réclamer. Car ceux que nous avons fait sortir de leurs tombes, nous obéirons sans rémission, incapables qu'ils sauront de se révolter contre nous. » Le crépuscule écarlate s'assombrissait de teintes violettes quand ils entraient dans Yetlireum, chevauchant parmi les imposantes maisonnées plongées dans l'obscurité. Ils s'installèrent, escortés de leurs marches macabres, dans le palais impérial où la dynastie Nimbot avait régné sur le Sincor pendant 2000 ans. Sous les ors des salles poussiéreuses, ils allumèrent les lampes d'onyx grâce à l'un de leurs sortilèges, puis dinèrent de mets royaux, extirpés du passé de semblables manières. Des vins antiques et impériaux furent versés dans des coupes d'opale par les mains décharnées de leurs serviteurs. Ils burent, festoyèrent, se réjouirent avec un faste prodigieux, remettant au lendemain la résurrection des morts de la cité. Les deux nécromants se levèrent de bon matin, dans l'aube rougeoyante, quittant les lits opulents du palais où ils avaient passé la nuit. Beaucoup restaient encore à faire. Ils s'activèrent aux quatre coins de la ville oubliée, réanimant les victimes de la dernière année de peste qui n'avait pas été enterrée. Une fois cette tâche accomplie, ils sortirent de Yétlireum pour gagner une autre cité, faite de mausolées majestueux et de hauts tombeaux où reposaient les empereurs Nimboth, les aristocrates et les notables du Sincor. Là, ils ordonnèrent à leurs esclaves squelettes de déceler les portes à coups de masse. Puis, de leurs incantations tyranniques et impies, ils invoquèrent les momies impériales jusqu'à la plus ancienne et toutes vinrent à eux d'un pas raide, les yeux éteints, dans leurs habits cousus de joyaux étincelants. Plus tard, ils ramènaient aussi à un semblant de vie de nombreuses générations de courtisans et de dignitaires. Défilant d'un pas solennel, le visage vide, hautain et sombre, les impératrices et empereurs morts du Sincor se prosternèrent devant Matmuor et Sodosma, qu'ils suivirent comme une cohorte de prisonniers dans toutes les rues de Yétlireum. Dès lors, dans l'immense salle principale du palais, les nécromants s'installèrent sur le double trône où les souverains légitimes avaient siégé avec leurs consorts. Parmi les monarques assemblés dans tout l'éclat de leur gloire funéraire, les sorciers furent couronnés des mains racornies de la momie d'Estaillon, premier empereur de la lignée Nimbot, dont le règne remontait à des temps presque mythiques. Alors, tous les descendants d'Estaillon affluèrent dans la pièce et acclamèrent de leurs voix atones et mécaniques l'avènement de Matmuor et Sodosma. Ainsi, les nécromants bannis se trouvèrent-ils un empire et un peuple soumis, dans la région stérile et désolée où les hommes de Tinarat les avaient condamnés à une mort certaine, exerçant, grâce à leur magie maléfique, un pouvoir absolu sur tous les défunts du Sincor, ils régnèrent en terribles despotes. Des esclaves décharnés leur apportaient les tribus de royaumes éloignés. De grandes momies parfumées de baumes mortuaires et des cadavres rongés par la maladie circulaient dans Yatlyreum pour satisfaire les moindres désirs ou amassaient, sous leurs yeux cupides, les gemmes poussiéreuses et l'or noirci du passé, couvert de toiles d'araignées, tirées d'inépuisables chambres fortes. Des paysans morts faisaient reflurir dans les jardins du palais des plantes fanées depuis longtemps, liches et squelettes peinaient dans les mines ou édifiaient de fabuleuses tours pointées vers le soleil mourant. Les princes et chambelants d'autrefois étaient devenus des chansons et les mains fines des impératrices dont les cheveux dorés avaient gardé tout leur éclat malgré la nuit du tombeau pinçaient des instruments à cordes pour le plaisir des sorciers. Des morts les plus vaillants que la peste et les vers n'avaient pas trop défiguré, ils firent leurs amants destinés à assouvir leur fantasme nécrophile. Des faits et gestes des habitants du Sincor, nul n'échappait aux volontés de Matmuor et Sadosma. Les esclaves parlaient, se mouvaient, mangeaient et buvaient comme lorsqu'ils étaient en vie. Leur oui, leur vue, leur toucher valait leurs sens antérieurs, mais leur esprit restait nimbé d'une redoutable sorcellerie. Ils ne se souvenaient que vaguement de leur vie passée, évoluant depuis leur retour dans un état brumeux, vide et ténébreux. L'eau du laité s'était mêlée à leur sang, devenue froid, figée. Les vapeurs du laité voilaient leurs yeux. Ils obéissaient aveuglément aux ordres tyranniques de leur régent, sans protester, envahis d'un sentiment confus. Seuls les morts, qui ont goûté au repos éternel et sont rappelés au triste sort des vivants, peuvent connaître cette lassitude infinie. Aucune passion, aucune envie, aucun plaisir ne les habitait, rien que la langueur borgne du réveil provoqué par le laité et le désir, sourd et incessant, de retourner à un sommeil profond. Mort durant les premiers mois de l'épidémie de peste, Hyléro, plus jeune et dernier empereur Nimbot, reposait depuis deux cents ans dans son haut mausolée quand les nécromants étaient arrivés. Réanimé avec son peuple et sa famille pour servir les tyrans, il avait retrouvé la vacuité de l'existence sans surprise ni question, acceptant sa propre résurrection et celle de ses ancêtres comme on admet les merveilles et les outrances d'un rêve. Il se savait revenu à un monde vide, spectral, à un soleil mourant, à un ordre où sa place se réduisait à celle du nombre servile. Mais s'il fut affligé, comme les autres, par cette fatigue diffuse et ce vague appétit pour un ayant perdu, cela ne dura pas. Intoxiqué par la magie de ses maîtres, usé par les siècles passés dans la tombe, il contempla en somnambule les sévices infligés à ses pères. Pourtant, après plusieurs jours, imperceptiblement, une faible étincelle surgit dans la moiteur obscure de son esprit. Comme d'un objet perdu à jamais par-delà de prodigieux abîmes, il se souvint des fastes de son règne à Yétlireum, de la fierté radieuse, de la jubilation des temps de sa jeunesse. Les souvenirs jaillissant, il fut saisi d'une sourde et infinie révolte, pris d'une colère rentrée à l'égard des magiciens qui lui avaient rendu ce grotesque semblant de vie. Envahi d'une noire mélancolie, il pleura son empire déchu, le sort lugubre de ses ancêtres et de son peuple. Jour après jour, officiant comme serviteur dans des salles où il avait jadis gouverné, il héros observa les agissements des sorciers. Il vit leurs caprices, emprunts de cruauté et de luxure, leur ivresse et leur avidité croissante. Les contempla se vautrer dans une débauche de nécromancie, se relâcher par indolence, devenir grossier par complaisance, négliger l'étude de leur art, oublier nombre de leur sort. Mais Matmuor et Sodosma régnaient toujours, puissants, redoutables et, tout en se prélassant sur leur couche pourpre et rose, projetèrent de lancer une armée de morts sur Tinarat. Lentement, à mesure que s'attisait sa colère, revint en lui un peu de la force et de la détermination qui furent jadis les siennes. Il vit les turpitudes de ses oppresseurs, prit conscience du mal imposé aux morts impuissants et un concert de voix étouffées demandant vengeance se mit à retentir dans son esprit. Parmi ses ancêtres, dans les salles du palais de Yedclireum, il héros se déplaçait en silence selon le bon vouloir de ses maîtres ou restait debout, suspendu à leurs ordres. Acceptant reproches et insultes, il versa dans leur coupe d'onyx des crus ambrés invoqués par magie, mûris sur des collines au temps où le soleil était jeune. Et nuit après nuit, il regarda les nécromants s'enivrer jusqu'à piquer du nez et s'assoupir, rougeaux et débraillés au milieu de leur splendeur accaparés. Les morts vivants parlaient peu entre eux, père et fils, mère et fille, époux et amants, tous allaient et venaient sans se voir, sans se plaindre de leur situation. Mais un beau jour à minuit, tandis que les tyrans dormaient d'un sommeil profond et que dansaient les flammes des lampes magiques, Hillero demanda conseil à Estahion, son plus vieil ancêtre, grand sorcier d'après les légendes et qui connaissait, disait-on, d'antiques secrets. La momie d'Estahion se tenait à l'écart, dans un coin de la salle sombre. Sa peau était brune et parcheminée sous ses habits funéraires et ses yeux d'obsidienne éteints semblaient perdus dans le vide. Il ne parut pas entendre les questions d'Hillero, mais au bout d'un moment, lui répondit d'un souffle rauque. Je suis vieux, j'ai passé une longue nuit dans la tombe, j'ai oublié beaucoup de choses. Cependant, si je retraverse à tâtons le vide de la mort, il se peut que je recouvre un peu de mon ancienne sagesse, assez pour nous permettre d'élaborer ensemble un moyen de retrouver la liberté. Estahion fouilla parmi les fragments de sa mémoire comme dans un lieu rongé par les verres où les archives secrètes des temps anciens ont pourri sous leur couverture jusqu'à se souvenir enfin. Je me rappelle avoir été un puissant sorcier. Entre autres choses, j'avais appris des sorts de nécromancie, mais refusait de m'en servir, haïssant leur usage et la résurrection des morts. Ma connaissance était plus vaste toutefois. Peut-être que parmi les restes de cet antique savoir, quelque chose pourrait nous éclairer. Je me souviens en effet d'une prophétie incertaine, discutée, qui remontait aux origines, à la fondation de Yétlireum et de l'Empire. Elle affirmait qu'un mal pire que la mort s'abattrait un jour sur les empereurs et le peuple du Sincor et que le premier et le dernier des souverains de la dynastie Nimbot parviendraient ensemble à trouver le moyen de s'en libérer et de lever la malédiction. Le mal en question n'était pas nommé, mais il était dit que les deux empereurs résoudraient leurs problèmes en brisant l'antique statue d'argile qui garde l'entrée de la salle la plus profonde du palais. Après avoir entendu cette prophétie de la bouche émaciée de son ancêtre, Hyléro resta un instant songeur avant de reprendre la parole. Je me souviens maintenant d'un après-midi lorsque j'étais très jeune. En furtant dans les parties abandonnées du palais, j'étais arrivé à la dernière salle et y avait trouvé une statue d'argile poussiéreuse grossièrement façonnée dont la forme et la contenance m'avaient paru étrange. Comme je ne connaissais pas la prophétie, je m'en étais désintéressé, déçu et étais reparti comme j'étais venu à la poursuite des particules en suspension dans les raies de lumière. Alors, faussant discrètement compagnie à leurs congénères apathiques, Hyléro, munis de lampes précieuses subtilisées dans la salle du trône, empruntèrent un escalier souterrain et, filant-elles des ombres furtives dans le dédale de couloirs obscurs, parvinrent à la crypte en question. Là, sous la poussière noire et les étoiles d'araignées amoncelées depuis des temps immémoriaux, ils découvrirent la statue d'argile décrite par la prophétie dont les traits naïfs représentaient une divinité chtonienne oubliée. Hyléro la brisa à l'aide d'un éclat de pierre. Elle était creuse. A l'intérieur, ils trouvèrent une grande épée faite d'un acier qui n'avait pas rouillé, une lourde clé dont le bronze brillait encore et des tablettes de cuivre étincelant. Sur ces dernières, était inscrite la marche à suivre pour délivrer le synchor du sombre règne des nécromants et permettre à ses habitants de regagner les limbes. Alors, sur les indications des tablettes, Hyléro ouvrit grâce à la clé de bronze une porte basse et étroite au fond de la salle gardée par la statue brisée. Hestayon et lui découvrirent comme il avait été prédit l'escalier de pierre noire qui menait en spirale vers un gouffre inexploré où brûlaient toujours les feux profonds de la terre. Laissant Hyléro surveiller l'entrée, Hestayon saisit les pédaciers de ses doigts maigres puis retourna dans la pièce où dormaient les sorciers affalés sur leurs couches roses et pourpes tandis que les morts exsangues attendaient à leur côté en rang patient. Soutenu par l'antique prophétie et le savoir des tablettes, Hestayon leva la longue lame et décapita Matmuor et Sadosma d'un seul geste à chaque fois. Puis, comme cela était stipulé, il dépeça leur corps de ses coups puissants mettant un terme à leur existence dépravée. Les cadavres des nécromants restèrent là, inertes, fonçant de rouge le rose de leur couche et ravivrant la teinte terne des trappes pourpes. Alors, se tournant vers les siens, demeurés immobiles et silencieux sans vraiment comprendre qu'ils étaient délivrés, la vénérable momie d'Hestayon s'exprima d'une voix faible, sèche, mais pourtant ferme, tel un roi guidant ses enfants. Les impératrices et les empereurs du passé sortirent de leur torpeur comme des feuilles mortes soudain agitées par le vent. Un murmure parcourut la foule, se répandit dans le palais, puis s'attendit insidieusement à tous les défunts du Sincor. Toute la nuit et toute la journée qui suivirent, sous un ciel sombre couleur de sang, une procession sans fin de liches rongées par la peste et de squelettes en haillons, éclairées par des torches vacillantes où la pâle lueur du soleil agonisé se déversa, torrent effroyable dans les rues de Yetlireum et dans le palais où Hestayon veillait toujours les cadavres des tyrans. Sans s'arrêter, les yeux fixes et agarres, les morts avançaient comme des ombres, entraînés vers les cryptes souterraines, jusqu'à la plus profonde et à la porte ouverte près de laquelle attendait Hyléro. Puis ils descendirent en clodiquant les mille fois mille marches menant au bord du gouffre où bouillonnaient les feux déclinants de la terre. De là, ils plongèrent vers leur seconde mort, vers une fin rapide dans le brasier sans fond. Une fois que tous furent libérés, Hestayon resta seul dans la nuit tombante près des corps mutilés de Matmuor et Sodosma. Alors, comme les tablettes le stipulaient, il s'essaya au sort archaïque, appris au temps de sa sagesse, condamnant les cadavres des sorciers au semblant d'éternité qu'ils avaient tenté d'imposer au peuple du Sincor. Des imprécations s'échappèrent de ses lèvres pâles, les têtes roulèrent et les membres des torts se tordirent sur leur couche impériale, dans le sang coagulé. Puis, sans se retourner, sachant qu'il avait agi comme cela avait été prédit depuis la nuit des temps, Hestayon abandonna les nécromants à leur sort et parcourut péniblement le dédale ténébreux pour rejoindre Ilero. Alors, dans un silence paisible, sans plus avoir besoin de recourir aux mots, les deux empereurs passèrent la porte ouverte de la dernière salle qu'Ilero verrouilla derrière eux grâce à sa clé de bronze. De là, par l'escalier en spirale, ils se traînèrent jusqu'au bord du gouffre embrasé et retrouvèrent leurs semblables dans l'ultime néant. Mais, de Matmuor et Sodosma, les hommes disent qu'aujourd'hui, encore, leurs cadavres dépecés errent en rampant dans Ietlireum, sans trêve ni repos, prisonniers de leur malédiction éternelle, fouillant en vain le labyrinthe obscur à la recherche de la porte close par Ilero.